bon salut tout le monde mais mardi 23 je crois ouais c'est ça c'est frais ça y est c'est sans l'hiver il faisait moins de 0 ce matin c'est plutôt cool surtout quand on a un beau soleil comme ça et ouais on a remandie on a le droit de la loi d'avoir un peu de soleil aussi donc là on se réchauffe un peu les mains puis on va s'y mettre alors qu'est ce qu'on fait aujourd'hui on va faire un petit t4 voilà 5 cylindres diesel donc le cas comment ça est aménagé donc c'est un copain si jamais ça vous intéresse de faire aménager aux vannes quoi si vous en avez voilà je vous donnerai ses coordonnées donc là c'est en cours voilà qu'est ce qu'on a fait aujourd'hui donc là on va s'occuper de là on va s'occuper de la distribution voilà coureur d'accessoires on va recaler la pompe et sur comparateur tant qu'à faire coureur d'accessoires distribution révision donc filtre à huile filtre à gasoil vidange voilà pompe à eau et voilà ce sera déjà pas mal donc on va s'y mettre je connais pas encore ces véhicules donc cinq cylindres diesel j'aime bien cinq cylindres on va voir comment ça se profile j'espère que j'ai pas m'emmerder que la poulie de ville brequin parce que c'est serré à crever et j'espère que ça va venir tout seul enfin j'espère parce que j'ai pas l'outil de blocage donc auquel cas bon je pense connaître quelqu'un qui pourrait me prêter pour me dépanner mais ça m'ennuie un peu quand même bon allez on va s'y mettre bon donc voilà le bestiaux bon je m'attendais à ce qu'il ya un peu plus de place quand même ah je suis dégoûté bon nouvelle technologie comme les sables il ya trois essuie glace théo il s'est perdu celui-là bref donc en fait ce qu'il faut c'est enlever la calandre enlever la traverse et on doit pas voir faire basculer normalement la face avant pour se faire de la place donc je m'occupe de ça je reviens vers l'arbre une fois que c'est fait comme ça voilà moi ça me permet d'avancer aussi et puis puis voilà quoi bon donc là j'ai enlevé la calandre c'est un petit peu chiant ici on peut voir qu'on a des arbre en fait la calandre une fois qu'elle est dévissée elle vient vers l'avant moi je pensais que ça s'écartait donc au début je me disais non ça vient pas c'est bizarre enfin bref donc comment dire il faut juste la tirer vers l'avant et ça vient tout seul donc voilà maintenant ensuite on peut lever un peu le radiateur et tirer vers l'avant et en fait vous voyez ici il y a des charnières de chaque côté voilà donc là on est en position de service voilà donc je vais quand même enlever le conduit là de de l'admission pour y voir un poil plus clair quand même et il n'y a pas tant de place que ça maman je sens que je vais me faire chier cinq minutes quand même mon avis en fait théo je comprends que tu n'y ai pas eu envie de le faire au secours non ça va le faire allez on se motive bon j'ai levé l'auto là je vais défaire la courroie d'accessoires donc là on a un tendeur qui est simple alors simple c'est comme sur les audi 80 je crois en diesel si c'est la même merde ça va être chiant à enlever mais en gros voilà on détend comme ça on enlève la courroie ça ça va être très chiant ça ça va être très chiant à enlever j'espère vraiment que que ça va venir à la clé à choc parce que normalement il ya un outil en fait qui se prend ici qui est très long et on peut faire levier voilà pour défaire ça allez on croise les deux ça va le faire bon bah les gars je crois j'ai été mauvaise langue j'ai réussi à desserrer l'écrou central de la dumper à la clé à choc moi là on a chier cinq minutes sachant qu'elle est toute petite et puis que j'ai un tuyau percé donc là elle est desserrée j'ai défait les quatre petites vis qui retiennent à la poulie de vilebrequin j'ai également retiré les vis je n'ai rien dit je vais retirer l'étendeur ici pour pouvoir enlever les caches sans me prendre la tête et après je vais attaquer d'enlever le support moteur voilà alors j'ai démonté le radiateur à tout ça devant parce qu'en fait on peut le faire simplement en basculant mais j'arrive pas à bien voir mon repère sur la pompe injection comme je vais faire calage au comparateur que je vais mettre ça là enfin bref j'ai pas envie en fait de me prendre la tête pour rien clairement je préfère en fait quand je précolle faire de la place démonter ce qui a démonté et au moins je suis pas embêté j'ai ce qu'il faut ou il faut quoi parce que sinon sinon on n'en finit pas mais oui c'est clair donc j'ai enlevé tout ça alors j'ai mis dans le liquide de refroidissement j'étais content je n'avais pas mis une goutte à côté sauf que j'ai shooté dedans sans faire expérience donc bref je viens de passer un petit moment à tout démonter enfin tout nettoyer pour ce qui est des repères de distrait alors ici on peut voir que là il y a une encoche sur la dent là la dampeur et on peut voir qu'il y a une encoche ici sur le porte-pompe là le support de pompe ok et là on peut voir ici que je suis à la marque que les anciens mécaniciens avaient fait dans tous les cas il me reste juste à vérifier au niveau du volant moteur où j'en suis donc faut je trouve la trappe la trappe d'accès je pense que c'est au dessus là je vais voir ça et je pourrais bien voir si je suis au pmh voilà une fois que je suis au pmh en fait je vais pouvoir détendre la pompe parce que c'est elle qui fait la tension de la courroie ici je vais pouvoir enlever la courroie ici et je vais pouvoir mettre une règle en fait je vais pouvoir voir si je suis bien aligné au niveau du cul d'arbre à câble bon les gars petit update alors d'après moi alors j'ai eu du mal à trouver le pmh je sais même pas si j'y suis en réalité mais en fait là on peut voir là sur la droite là ok pile entre les deux flèches qui sont là enfin les deux pointes on peut voir là qu'on a un espèce d'ergot sur la droite ok je vais pas arriver à faire mieux donc là d'après ce que j'ai vu des premières chèches on serait bel et bien au pmh ok non si je me mets là sur mon repère la pompe ici si je me mets je me remets bien au pmh à la tourner autant pour moi j'avais fait une marque quand même enfin bref bon là la marque c'est un petit peu décalé d'une dent mais c'est pas grave mais en fait quand j'étais bien à mon repère sur le volant moteur j'étais bien ici la petite encoche qui est là là vous voyez un peu flou voilà elle va bien sur l'encoche pointue qui est là donc là on était bon au niveau de la pompe à injection par contre on n'était pas bon au niveau des repères précédemment fait c'est à dire que s'ils ont fait des repères et vous voyez on est complètement décalé donc soit ils n'étaient pas bien calé au pmh et en fait ils ont fait qu'avec des marques sans se soucier de la marque sur la pompe à injection et sur le volant moteur soit et ben la pompe à injection n'était pas bien calé voilà deux hypothèses donc là j'ai enlevé la courroie de la pompe à injection parce qu'il faut commencer par ça pour la détendre on a une vis derrière là une vis derrière là et une la même en dessous donc c'est du la tête hexagonale en 17 il suffit de la monter pour détendre la courroie ah oui la courroie de la pompe à injection ben j'étais temps de la faire tout moisie cloquée à moitié et de l'autre côté des endroits où la fibre s'en allait c'était pas ouf voilà bon les gars j'ai du nouveau je pense que la distribution elle avait été calée enfin la pompe à injection avait été calée comme un cul à savoir que ici je suis bien plan par rapport au plan de joint de la culasse normalement il ya un outil mais moi je ne l'ai pas évidemment mon repère en le brequin c'était pas ce que j'avais vu dans la trappe par contre là je vais essayer de vous montrer si je peux voilà on peut voir qu'ici dans la trappe de visite il ya une pointe et qu'il ya une toute petite encoche devant sur le volant moteur donc là je suis bien au pmh de par le volant moteur et de par l'arbre à câble et la pompe à injection du coup elle aurait eu enfin elle était pas du tout bien calée quoi donc ouais ça va peut-être mieux marché après voilà bon donc toute la distrie est déposée j'ai déposé la vieille pompe à eau là j'ai gratté le plan de joint et j'ai mis un coup de papier de verre donc maintenant je vais déjà remonter la propre la pompe à eau neuve pardon je vais remonter la pompe à eau neuve et je vais faire un coup de propre un peu tout autour voilà bon les copains donc alors j'ai nettoyé un peu là la pompe à eau neuve est en place il manque une vis en bas c'est normal parce qu'il ya le carter qui revient derrière galette en dehors de neuf est en place ouais ils sont assez bizarres il faut rendre ici la pouille d'arbre à câble en haut il faut la rendre folle voilà donc faut la desserrer et il ya un petit trou ici il faut la chasser voilà histoire de la rendre folle je vais remettre le petit carter donc celui ci oui celui ci oui c'est ça celui ci et après on repassera la courroie voilà donc je vais le nettoyer d'abord et puis je repasserai la courroie c'est parti bon la distribution est en place alors il faut tendre ici on a le repère là donc là elle est un petit peu trop tendu de façon je vais la faire tourner je vais lui faire faire deux tours et après on va resserrer une fois qu'on a tendu on sert notre poulie d'arbre à câble voilà la poulie d'arbre à câble elle se sert à il y deux coups si c'est une vis en 89 on la sert à 85 c'est une vis en 19 en 8 8 pardon 85 et en 19 à 100 newton m donc celle là les serrer voilà 100 newton m on les les malades du coup de serrage qui disent que je donne pas les couples oui parce que j'ai un petit commentaire une fois ça m'a bien fait rigoler d'ailleurs sur le la distribution de l'audi a4 b8 comme quoi c'était du travail d'arabe parce que je donnais pas les couples ce n'était pas un tuto voilà les coups moi je les ai repris derrière pour tourcer aux couples donc désolé si ça ne t'a pas satisfait j'ai pas retrouvé le commentaire c'est dommage j'ai pas pu répondre par écrit avant sinon je l'aurais fait mais en gros voilà donc moi j'ai été rechercher les couples d'ailleurs sur la vidéo du poteau anthony de cars et méca qui avait fait une distrie sur la même en 2 litre tdi 143 chevaux et comment dire en fait voilà donc maintenant je donne les couples quand je les ai si je les ai pas ben mon ami google est ton ami justement voilà et puis puis voilà quoi donc 100 newton mètres la vis de la pluie d'arbre à cam quant à y en 19 comme c'était le cas pour moi donc là maintenant je vais faire tourner voilà c'est pas grave s'il n'y a pas la pompe à injection pour l'instant moi je vais pouvoir retomber sur mes repères remonter tout ça et puis voilà on va faire les tour moteur ensemble là j'ai fait une petite marque c'est bon montalage c'est juste pour savoir quand je m'arrête quand j'ai fait mes deux tours je vais essayer de vous poser si je fais pas tourner la loupiote que ça le faire oui moi c'est l'histoire de ouais c'est histoire de voir des choses parce que je fais que des scènes coupées on va dire voilà on va c'est parti j'ai plus rien dans le sac aujourd'hui j'ai repris le sport et j'ai fait les bras aujourd'hui et honnêtement je lutte là donc là on a fait un tour tac enfin je vais détendre un peu la courroie quand même parce qu'elle est un petit peu tendue tac là on a fait deux tours ok je vais m'en mettre précisément mon repère j'ai l'air d'être en face donc maintenant je vais regarder où je suis là donc là tac j'ai pas l'outil donc je prends une clé plate on est bien plan dans la rainure de l'arbre à cam par rapport au reste donc comme j'étais au départ et normalement au volant moteur je vais regarder et ouais au volant moteur alors est ce que j'ai réussi à vous montrer ah désolé au volant moteur on retombe bien oui on voit on retombe petit poil sur la marque donc la distry c'est good je refais la tension puis on va avancer sur le reste bon les gars jour 2 j'ai enlevé le filtre à huile et j'ai vidangé d'ailleurs ça coule plus donc je vais pouvoir remettre ça ici j'étais sur partie sur la pompe à injection sur le calage j'ai fait un petit coup de nettoyage parce que c'était bien grave c'est pas parfait sans rien démonter c'est un peu chiant donc moi j'avais fait une marque pour être sûr à peu près mais ici on a bien l'encoche du coup avec cette encoche ci donc on va l'aligner on va d'abord passer la courroie là dessus sur la poulie ici et de toute façon on va pouvoir l'aligner et au moment où on va être aligné on va pouvoir serrer ici parce que là elle est folle comme pour l'arbre à cames comme pour l'arbre à cames enfin comme pour la poulie, le pignon d'arbre à cames pardon comme pour la poulie d'arbre à cames ici on a une encoche aussi mais on s'en fiche on en a pas besoin c'est pas clafter c'est pas rien du tout donc voilà la courroie je l'ai reçu alors 52,77 par 21 super marqué là dessus je vais comparer je vais voir si il y a bien mais normalement il n'y a pas de soucis bon les gars la seconde courroie est en place elle est elle est tendue alors j'ai dû recommencer parce que je l'avais monté à l'envers au départ et oui il y a un sens pour les courroies de distri donc elle est tendue j'ai serré la platine de la pompe j'ai remis au repère et j'ai serré ma poulie ici donc 100 Nm maintenant on va caler la pompe au comparateur alors je vais reprendre parce que sur la bm j'ai pas été très clair il me manquait un plan et tout donc là à l'intérieur de la tête de pompe là on met un support pour le comparateur et on place son comparateur il faut déjà qu'il y ait une pré contrainte ça veut dire qu'il faut que le la pointe du comparateur soit déjà en appui donc là on peut voir c'est déjà en appui donc alors comment est-ce que je vais pouvoir placer ça je reviens coucou donc j'espère que vous allez voir assez il faudrait que je masque un peu ça donc là on a l'aiguille ok là on est à notre PMH d'accord donc pour l'instant j'en ai encore loin de ce qu'on veut faire donc quand on est là comme ça il faut qu'on revienne en arrière jusqu'à ce qu'on tombe à 0 enfin que le comparateur pardon ne bouge plus alors là je vais revenir en arrière vous voyez ça redescend ça redescend ça redescend ah là déjà ça commence à ne plus bouger ok donc là on peut faire notre 0 donc je suis revenu en arrière du PMH putain j'ai la lumière dans la gueule donc là je suis revenu en arrière du PMH et euh comment dire l'aiguille ne bouge plus donc on va mettre notre comparateur à 0 donc là je mets bien à 0 ici voilà je vais verrouiller pour voir que ça bouge pas voilà donc ici on a fait notre 0 et maintenant il faut que je lise à combien on est une fois que j'arrive au PMH voilà donc forcément si on dépasse le PMH on va enfin l'aiguille va continuer de grimper mais mais alors donc là ça devrait voilà commencer à monter ok ça continue de monter ok 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 ça continue de monter je vais me remettre précisément pour couper les mâches je vérifie là-bas il faut que je remette un tout petit point je pense ouais il faut que je remette un poil là tac je vais avoir la surprise je vais lire après là on y a un poil de trop ok tac un petit peu de trop c'est on pourrait être assez méticuleux quand on fait ça oh bah là j'y suis beaucoup merde je suis pas au PMH c'est très très chiant je me fie par rapport à mon repère sur le volant moteur parce que comme ça on est sûr d'être bien calé là je suis au PMH et combien j'ai en graduation sur mon comparateur ah ouais donc là on est vachement en retard en fait parce que là on est à 0,73 degrés d'avance donc ça voudrait dire qu'on en a pas assez ce que je vais faire c'est que je vais desserrer merde désolé je sais pas si ça a caché quelque chose ou pas ici là on a les deux vis de la pompe je vais la desserrer je vais la basculer un petit peu vers le bloc enfin d'abord je vais me remettre à 0 à mon 0 je vais la rebasculer vers le bloc et voilà et je vous remonte après bon donc là je suis parfaitement au PMH j'ai remis un peu d'avance et on est au dessus de 0,90 donc ça joue à vraiment pas grand chose faut y aller tout doux toujours est-il qu'il me manque encore un poil je vais la mettre à 1 donc voilà un degré d'avance ce sera très très bien donc j'en refais encore un petit peu et puis après on va se retrouver je pense pour le premier démarrage donc vous avez compris le principe on revient avant le PMH jusqu'à le comparateur ne bouge plus on fait son 0 et au PMH on regarde quelle valeur on a voilà c'est tout salut les copains comment ça va ? ça se moque de moi quand je fais youtubeur bienvenue sur German Revival ça va pas dans la tête j'ai oublié de faire une prise alors je la fais dans la voiture de ma meuf ouais bon donc tout ça pour tu sais que je vais le mettre ça ah d'accord je vais vraiment le mettre ok j'assume t'assumes ? j'assume totalement bon donc ouais c'était une petite vidéo courte plus tuto parce que déjà ça sert à rien de faire une vidéo de 40 minutes quand il n'y a pas lieu de le faire autant la BM comment dire c'était un gros chantier donc il y avait plus matière à faire une grosse vidéo autant là bon bah voilà je vous ai montré les 2-3 trucs pour caler la distrie faire ce qu'il fallait calage au comparateur etc il a très bien redémarré d'ailleurs j'ai eu un petit soucis il a tellement bien démarré que je pouvais plus l'éteindre en fait c'est parce que je trouvais le contact quand j'avais la clé il tournait toujours pour les tdistes c'est un fait d'idiot pour les tdistes comment dire pour les tdistes la petite électrovanne il y a une petite électrovanne là pour couper en fait le fil était quasiment coupé sectionné et du coup j'ai dû refaire le fil et là ça fonctionne nickel et puis ça marche bien donc voilà donc petite vidéo courte voilà pour vous faire patienter merci à tous les nouveaux arrivants ça fait plaisir merci à Anto de Carzemeka qui m'a fait un petit coup de pub il va y avoir des chantiers qui arrivent aussi là prochaine vidéo on part vendredi en road trip dans Lachneur on part dans Lachneur on va rencontrer quelqu'un qui fait des vidéos sur youtube des vidéos de qui fait beaucoup de vidéos de 4x4 entre autres entre autres pardon vous allez voir ça va être bien sympathique on va se faire une petite virée ça va être cool normalement j'y vais avec le Corrado sur ce voilà je vous en dis pas plus je vous laisse la surprise et je vous dis à la prochaine allez à bientôt les gars à bientôt les gars